Cette tactique nous donne l'espace et la protection dans les trappes du temps. C'est 4, 3, 2, 1, 0, mais chaque seconde, ça vaut au moins 10 secondes. Donc il y a énormément de... Start. Non, ça marche pas. Là, on doit se taper d'entrée. Désolé, je ferai les présentations plus tard. Donc on va jouer pour quelqu'un. Oui, bon. Allez, zapp ! Putain, il fait chier, on peut pas zapper. Si vous répondez correctement aux 15 questions. Alors, si vous le voulez bien, ne perdons pas de l'instant. Oui, ben, si je pouvais zapper, on n'aurait pas perdu d'instant. Je trouvais vraiment bizarre. Au lieu de mettre juste une vidéo, un sample vidéo, ils se sont fait chier à faire une représentation 3D. Alors attention, tous ensemble, Start. Parfait. Avez-vous des amis qui souhaitent se joindre à vous pour cette partie ? Je n'ai aucun ami, si ce n'est la personne pour laquelle je vais jouer. Alors, ce sera vous, moi et l'ordinateur. Alors, voilà, c'est là que je veux en venir. Je ne vais pas, je vais être... Putain, je ne trouve plus le mot. Je vais être très sympa. Je ne fais pas pour moi Excerve. Voilà, on va jouer pour Excerve. Parce que c'est qu'en ce moment, il est très effrayé à l'idée de devenir professionnel de la profession. Et donc, si on peut l'aider, si on peut le soutenir dans sa tâche passionnelle, à savoir lui refourguer un bon petit capital pour bien commencer sa profession. Ça ne fera pas de mal. Donc, vraiment, c'est pour toi, l'ami. Eh bien, tiens, on parlait des gens qui travaillent à WizGamers et qui font le petit toutou. Donc, ils font le caniche. Donc, Excerve, ça va être les différents paliers pour gagner. Je vais jouer pour Excerve. Donc, je vais essayer de retracer un petit peu tout ce qui est son côté professionnel. Alors, le caniche est un chien qu'on reconnaît facilement grâce à son poil frisé. J'imagine qu'un caniche est frisé. Pelagerie, ça doit être le zèbre. Je fais vraiment le benet pour pelager tacheté. Ça doit être le léopard. Poil à gratter, on a compris. C'est la bonne blague. Ça, poil à gratter, c'est le genre de blague que les gens de Nesblog, notamment Realmyop ou je ne sais pas qui. Ou alors Ken Bogard sur la Gaming TV. Il vous fait poil à gratter. En Twitch, il est payé à faire ça et les gens se bidonnent. C'est ça qui est bon. Et même, il y a sûrement des appels aux dons. Allez, j'ai appuyé sur Start. On ne peut pas. Il n'y a aucun bouton pour... C'est mon dernier mot, JP. Il va me faire la comédie à chaque fois. Je trouve ça quand même con d'avoir fait un personnage en 3D qui ne ressemble pas alors qu'il leur suffisait juste de filmer JP en train de dire bonjour et compagnie. C'est marrant s'ils ont réussi à faire les revois de toutes les questions. Il a dû enregistrer 500... C'est cliquer, c'est claque, j'imagine. Mais je ne savais pas que ça s'écrivait comme ça. Je connaissais vocalement, phonétiquement, c'est cliquer, c'est claque. Tiens, en parlant d'exercice, c'est claque. Tant mieux, tu m'étonnes, John. Oui, donc, moi, ce premier palier, il sera pour Millenium. Parce que je sais que quand il était chez Millenium, mon petit oeuf me disait qu'il était très intéressé par les CPM. Donc, il voulait gagner de l'argent sur Millenium. Alors, peut-être qu'il n'a pas fait assez d'argent. Justement, il a été déçu. C'est pour ça qu'après, il a quitté Millenium. Donc, là, ça va un peu la revanche. La revanche, pour Excerve, quand il a dû partir de Millenium, le pauvre. Donc, là, on va lui faire un bon petit capital. Alors, l'ensemble de ses connaissances acquises par un étudiant constituent sont... Ben, c'est un bagage, j'imagine. Un bagage culturel ou je ne sais pas quoi, là. Non, un bagage. Je vous ai dit, un bagage. Donc, là, je joue en direct. Je suis allé faire des courses. Donc, voilà, 500 euros. À mon avis, le premier palier, je l'ai fait. Donc, Excerve et tous ses amis et tous ses fanboys. N'ayez pas peur. Le palier à 1500 euros, c'est dans sa poche. Vous pouvez être rassuré. Il va vous faire rêver avec des bons guides sur Dark Souls 2, simplement 2. À savoir, le guide pour créer son personnage. Parce que c'est vrai que c'est très difficile à créer un personnage. Et donc, il faudrait un guide. Moi, je lui avais proposé sur YouTube qu'il le vende à jeuxvideo.fr. Parce que c'est vrai qu'il a mangé à peu près tous les râteliers. Il a fait Millenium, WizGamers, Twitch, jv.com, GameCult. Et il ne lui reste plus que jv.fr. Alors, quel nom donne-t-on à un personnageur impitoyable ? Un veau. Un veau tour. Un veau. Un veau. Un sœur. Qu'est-ce que c'est ? Non, un veau tour, j'imagine. Ben tiens, on parlait d'Excerve, justement. Un veau tour. Putain, c'est vraiment l'émission spéciale pour lui. Donc, on va dire vautour, j'imagine que c'est ça. Un veau, par contre, c'est plutôt les fanboys d'Excerve. Qui, eux, tu leur dirais n'importe quoi. Ça passerait, quoi. Excerve, vous pourriez dire n'importe quoi au niveau de l'argent à ces fanboys. Ce sont tellement des veaux qu'ils goberaient tout. Un commerce, c'est pas possible. C'est spécial Excerve. Je rappelle aux gens qu'Excerve est vendeur. C'est pas un mec qui fait dans le social ou je sais pas quoi. Il est vendeur. Donc, c'est un commerçant. Il ne peut plus payer ses créanciers. Parfois, mise en banqueroute. En liquidation, oui. Évaporation, non. Atomisation, humidité. En humidité. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? En liquidation. Voilà, ça, c'est tout l'art de JP. Il nous fait flancher alors que c'est tout con comme la lune. Liquidation. Liquidation judiciaire. Spéciale édicace à Bernard Tapie. Qui a fait fortune en rachetant, je vous ferai ce que j'ai compris, des entreprises à un euro symbolique. Et puis après, il est revendé. Je sais pas combien, d'ailleurs. Voilà, ça y est. Premier palier, c'est bon, c'est dans la poche. C'est pas pour moi, je vous dis, c'est pour ExServe. Ok. 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 Alors maintenant, le deuxième palier, c'est pour WizGamers. On joue pour WizGamers. Au chocolat. Quoique, ça peut être marbré de quelque chose. J'imagine qu'on peut inventer un marbrage. Peut-être que ça va s'appeler comme ça. Ah, il met le petit doigt à la Laurence Ferrari. Noix de coco, ça doit être pas un marbrage. Ça serait où à la confiture ou au chocolat ? Bon, je sais que c'est chocolat parce que... De l'autre fois, j'en ai acheté un Monoprix. D'ailleurs, si vous achetez... En fait, les gâteaux Monoprix, la marque Monoprix, ils sont pas vraiment chers. Mais je sais pas, ils disent pourtant qu'ils mettent du beurre et non pas de l'huile de palme ou je sais pas quoi. Mais je trouve qu'il y a un arrière-goût. Donc, je sais pas trop. Il vaut mieux le faire soi-même. De toute façon, un gâteau marbré au chocolat, c'est assez con comme la lune. Bon, alors cette version PS2 par rapport à une version PS1, ça rapporte rien du tout. Il y a juste l'animation 3D. C'est ce qui nécessite, je vous dis, les 40 secondes de chargement avant de lancer le jeu. Mais c'est tellement... Ça fait pitié, quoi. Eidos, ils se sont pas foulés, quoi. C'est un jeu qui fait pitié au niveau technique. Je sais pas qu'est-ce qui prend tout le CD, toutes les questions, je sais pas. La météorologie. La météorologie. Le décan, décan. Oh putain, allez. Décan. Ben, c'est les maths, non ? D'accord. Décan, j'en sais rien. Moi, décan. Astrologie, peut-être. Là, la honte, quoi. Elle a risé tout le monde. Décan, décan, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Oui, décan. Mais bon, il faudrait qu'il fasse une phrase avec ça. Mais bon, s'il donnait la phrase... Décan. Oh là là. On va faire appel au public. Putain, la honte. Décan, décan. Oui. Alors, un coup de fil à un ami, ça sera pour plus tard. J'ai ma petite idée sur les amis à qui on va téléphoner pour nous aider. Ça sera nos amis. On va dire, puisque je joue pour XServe, ça sera les amis. Donc, ça sera à Nesblog. On va téléphoner à Nesblog. Là, on va faire... Putain, la honte. C'est un public, hein, parce que là, j'irai... Il faut me mettre dans le contexte. Là, il m'a pris comme ça. Il m'a pris à froid, comme dirait l'autre. Et puis, voilà. Décor, moi, je dirais. Public, cher public. N'hésitez pas au public à envoyer vos dons. Pour moi, l'astrologie, c'est pas mon truc. Si on me dit que c'est ça, c'est ça. J'ai l'astrologie. J'ai jamais lu l'astrologie, moi. Donc, on va dire l'astrologie. Et puis, voilà. Si c'est la faute au public. En êtes-vous sûr à 100% ? J'en suis sûr à 49% du con. 6 000 euros sont en jeu. Merci. Pour le jeu, il n'y aurait pas la voix de JP. Je ne jouerai pas. Des bugs, pas des bugs, mais des mini-poses. L'immersion n'est pas réussie. C'est vraiment spécial. Et le pire, c'est la version Wii. Qui, en fait, ils ne font que des vidéos. On se croirait. Ça fait la technologie de la PS1 ou de la Saturne. Une petite fenêtre avec une petite vidéo de Jean-Pierre. La honte, quoi. Siffler sur la... Oh, putain. Oui, oui. Sur la colline. Et j'entends siffler des trains. Tiens, là. Je prends un coup de vieux. Et j'entends siffler... De la colline. Je crois quoi. Siffler sur la colline. Sur la colline. On assume Joe Dassin. Pareil, une bonne blague pour tous les gens qui aiment... Comment ils s'appellent, là, tous ces petits cons, là ? Geeks, machin, là. Ils avaient fait une série, là. Jojo à la praline, voilà. C'est marrant. C'est rigolo. C'est cadeau. La montagne, ça serait plutôt Jean Ferrat. C'est ce qui ne nous rajeunit pas. La mer, j'imagine que c'est pour Charles Trenet. La Plaine, un peu de culture musicale On The Plane de Nirvana. Donc, on va dire la colline. D, c'est votre dernier mot ? Oui, JP. Suspense, mec. Moi, je suis sûr. Moi, quand c'est pour XServe, voilà. Pour XServe, je compte pas... Moi, je mets la main à la poche pour XServe. Là, les bruitages, les applaudissements s'arrêtent d'un coup. C'est vraiment mal foutu, les potes, ce jeu. Donc là, j'ai juste vérifié ma capture de merde parce que... Non, ça va. Parce que ça fait deux jours que j'enregistre. À chaque fois, il y a eu un bug micro. À 4000 euros. Alors ça, ça sera pour Twitch. Au plus, XServe fait des vues sur Twitch. C'est pour ça qu'il fait des lives. Au plus, il obtient le sub-button. Le sub-button, c'est pour avoir des sous. Pour que vous puissiez cliquer et lui envoyer des sous. Parce que les dons Paypal, c'est pas assez suffisant. Faire des piges à WizGamer, c'est pas suffisant. Il lui faut en plus le petit bouton de subvention sur Twitch. Donc, le couette qui dents. Je ne sais pas ce que c'est. Le couette qui dents. Le couette qui dents. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais tiens, en Bretagne, on va appeler nos amis. Putain, ça tombe bien. J'aurais voulu faire exprès. On va appeler nos amis de Nesblog. Les hautes sphères. Parce qu'il y a des gens sûrement dans Nesblog. Ceux qui font des vidéos, il doit y avoir des gens sympas. Il y en a eu des gens sympas sur Nesblog. C'est pour ça qu'ils sont très sympas. Ceux qui sont partis de Nesblog. Mais il doit y avoir des gens dans Nesblog qui font leurs vidéos un peu spontanées, machin. Mais moi, je parle de les hautes sphères. Ceux qui dirigent à les patrons, les gens du MEDEF qui sont à Nesblog. Donc, on va appeler nos amis. On va quand même réfléchir un petit peu. En Bretagne, est-ce qu'il y aurait un casino qui s'apparaît Kouetkidon ? Comme c'est un nom plutôt breton ancien, je ne sais pas. Si ça serait un casino, il s'appellerait autrement. Ça serait un nom genre Partouche ou je ne sais pas quoi. Une université. Kouetkidon, c'est un nom masculin. Donc, j'imagine que c'est soit un camp militaire, soit un monastère. Kouetkidon, ça fait mot à sonorité masculine. Quoique, l'appel à un ami, je sens que ça va être comme l'autre fois. J'avais testé une version PS1. C'était une bread qui répondait. On va quand même faire l'appel à un ami. Donc, à Nesblog, les amis. Vous souhaitez utiliser votre nom à un coup de fil à un ami. L'un ou l'une de vos amis sera bientôt en ligne. Mais souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de suivre son avis. Ton avis, tu te le gardes. C'est pour ça que je t'appelle au téléphone. Allo, c'est Barbie Chettif à l'appareil. Allo, les amis de Nesblog. J'aimerais rejoindre votre équipe parce que vous êtes dynamique et que vous avez le sens des affaires. Allo, oui, bonsoir. Piro, c'est JP. Ah ouais, attends, la famille, quoi. Fais-le pour Exerre, fais-le pas pour moi. Vas-y, donne tout ce que t'as. Envoie la mousseline, mec. Allez. B ou D. C'est un camp militaire. Ah, putain. Il faut dire que c'est une région où il y a beaucoup de marins. Très, très bien. Ils ont enregistré parce que la version PS1, il n'y avait pas ça. Il y avait quelqu'un qui disait, ah, je ne sais pas. Mais il n'y avait pas avec les non-cités. Donc, ils auraient beaucoup plus travaillé le jeu. Ce n'est pas selon moi, c'est selon Piero de Nesblog. Donc, c'est à Nesblog d'assumer si jamais ils ont perdu l'argent. 24 000 euros sont en jeu. Bravo. Bravo le vaut. Bravo le vaut. Je l'ai dit que Nesblog, c'est des gens bien. Ils ont le sens des affaires. 24 000 euros pour dans la poche d'Exerre. J'espère que cette vidéo lui fera plaisir. Et ainsi qu'à tous ses fans sur YouTube. Bon, j'aimerais au moins arriver au deuxième palier. Ce serait assez sympa. Plus qu'une question avant le second palier. Oui, Do you really want to hurt me now ? C'est, putain, comment il s'appelle. Dès qu'il va, Boy George et machin. Non, pas au rythmique, ça va pas. Bah, Madness. Non plus. Bah, quand même, culture club. Un peu de culture, culture club. La culture du club. Alors, on va faire un petit peu de culture musicale pour les gens qui savent pas. Au rythmique, au début, le premier album, il peut être sympa. Parce qu'en fait, ils ont fait venir des musiciens, dont le bassiste du groupe Cannes. C-A-N. Cannes. Un très bon bassiste. Et puis, ingénieur du son. Pas mal de ingénieur de l'éducation, mais bon. Donc, le premier album, c'est écoute. Après, bon, c'est des tubes. Madness, je sais pas si le ska, jamais trop écouté. À part 2-3 tubes. Depeche Mode, un très grand groupe. Surtout d'album en album, en fait. Le premier album, c'est disco. Disco vieillitante, quoi. C'est affreux, c'est kitsch. Le deuxième album, c'est déjà beaucoup mieux. Broken Flame, si je dis pas de conneries. Le troisième, ainsi de suite. Bon, et petit à petit, en fait, c'est de mieux en mieux. Ça veut dire que ça s'éloigne du côté club, justement, à la con. Et donc, c'est un très grand groupe, ce Depeche Mode. Même si là, le dernier album, j'ai pas trop accroché. Mais c'est de plus en plus mature, quoi. C'est ça qui est bizarre. Parce qu'il y a d'autres groupes qui, au début, ont fait des choses bien. Et petit à petit, ils vieillissent. Et ils font de la merde, ils font de la dobe. Alors que Depeche Mode, c'est un des seuls où, en fait, ça va crescendo. Mais c'est Culture Club. Do you really want to hurt me now ? Ça, j'en suis sûr. Là, un peu de culture musicale, avec de la bonne dobe. Ça, je suis sûr à 200% que c'est Culture Club. Je sais pas que c'est 82 pour moi. Ça serait 84. Et oui, j'y paye, c'est ça. Et oui, XR, c'est bon, dans la poche. 48 000 euros, cousin. Gros. Voilà. C'est pour toi. C'est pour toi, Philips. Voilà, c'est bon, oui. Quand on est altruiste, c'est toujours payé en retour. C'est grâce aux amis. Oui, l'amitié, Nesblog, XR, c'est des amis. C'est vrai qu'ils font des vidéos rémunérées ensemble. En plus, le chèque, ça, c'est excellent. On va à une minute de recueillement. Un beau chèque pour XR. Là, je pense qu'il sera ému du slip. Ça me tient. Je ne pensais pas. J'espère que ça fait du apprécié. Encadrez-le chez vous. Faites-vous l'imprimer sur machine laser. Et ça serait bien aussi que Realmyop fasse un glitch de cette image. Et qu'il la vende dans une convention. Qu'il se fasse des sous-sous dans la peau-poche grâce à cette image. Ça va, vous avez compris le message. Donc, on va continuer. On va maintenant jouer pour jv.com et pour Gamecult. Parce que XR va aussi travailler pour eux. Il n'y a pas de mal à manger à tous les râteliers. Quand on a faim... Là, j'étais détendu au début. Là, c'est bon. Là, j'ai eu tout eu pour moi. Là, c'est que du bonus. Festival de Beyrouth. Je ne suis jamais allé en Allemagne. J'en sais rien. Comme je n'écoute pas de musique classique. Les gens vont qu'ils... Moi, je n'écoute pas. J'écoute la musique des années 70. Donc, la musique classique, je n'écoute pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le groupe original fait. Donc, comme là, on n'est pas d'enregistrement de l'époque. D'entendre des gens rejouer la musique de quelqu'un. Même s'ils le font à la note près avec les mêmes instruments. Moi, ça ne m'intéresse pas. On va demander à un très grand groupe de rejouer un morceau de Pink Floyd. Ça ne m'intéresse pas. Je vais écouter l'enregistrement de Pink Floyd. Donc là, on va faire 50-50. Et puis, on va se quitter là. Parce que moi, je ne sais pas du tout... Je ne peux pas vous dire Beyrouth. Je ne sais pas. En plus, ils sont salauds. Parce qu'ils n'ont mis que des... Oula, il y a un glitch derrière l'image. Ils ne mettent que des noms allemands. Donc, ça, il faut le savoir. Moi, je n'ai jamais... Je ne suis jamais intéressé à la musique classique. Ça sera ou l'un ou l'autre. J'en sais rien du tout. Je ne peux pas vous dire. Donc, ça sera... Là, je peux jouer parce que c'est pour le premier palier. Donc, il n'y a aucun problème. Il faudrait que ça me fasse appel à ma culture. Pas à ma culture, mais... Quand on vous a parlé de Mozart, est-ce qu'il y avait le mot Beyrouth qui a été associé ? Beyrouth, je ne sais pas. Mozart, je ne sais pas si c'est un autre mot. Wagner, jamais entendu, à part, je ne sais pas si c'est lui qui a été réutilisé par les nazis. Wagner, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un autre, mais bon. Et Mozart, je ne sais pas du tout. Putain, JP, tu pourrais m'aider. C'est courant parce que là, c'est plus qu'une chance sur deux. Vous n'avez rien à perdre en répondant à cette question, puisque vous êtes sûr... Merde, en bas, c'est « Je quitte ». Non, non. Même si votre réponse est fausse. Alors, pourquoi ne pas tenter de répondre ? Ah oui, voilà, là, c'était « Je quitte ». Allez, voilà, c'est ça. Je crois que c'était en haut, là. C'est comme dans SimCity, on peut faire aller plus ou moins vite, mais là, c'est con. Donc, je n'arrive pas à me remémorer un mot clé qui me fasse penser à Mozart par rapport à Béreus. Je vais dire Wagner, tant pis. Peut-être Mozart, c'est colonne, j'en sais rien. Quoique non, je suis con, c'était par rapport au... Qu'est-ce qui se joue pour un festival annuel ? Est-ce qu'on jouerait tous les ans du Mozart ? Oui, et tous les ans du Wagner, pourquoi pas ? Sont ça d'être une fierté nationale ? J'en sais rien du tout. Wagner, tant pis, qu'est-ce que je te dise. On ne va pas non plus faire durer la... Voilà, j'avais tout à gagner, je pense. Voilà, il y a de là. Philippe. Là, ça fait rêver. Je sens qu'Exer, il est derrière son ordi. Il s'est dit « Putain, le chèque de 72 000 euros ! » Je sais que pour lui, c'est très important. C'est quelqu'un très émotif, beaucoup sur le contact humain et beaucoup sur la passion. C'est un mec qui est passionné par l'univers du jeu vidéo. En plus, ce qui est sympa, c'est que c'est JP. Vous avez la signature, c'est-à-dire la caution, la caution JP. Là, tu es sûr que ce n'est pas un chèque en blanc. Exer, ça c'est énorme, ça. Je vais me le faire en fond d'écran, ce truc, parce que ça fait vraiment... Ça fait chaud au cœur de la meule. Un peu de recueillement, voilà. J'essaye de... En tout cas, ça fait très plaisir de t'offrir ce chèque, etc. Je le sais que c'est quelqu'un qui le mérite, qui travaille beaucoup, surtout au niveau des montages, vidéos, de l'écriture. C'est très ciselé, ce qu'il fait, quand il fait ses vidéos Games of Games, là. C'est vraiment exceptionnel, ce qu'il fait. Je crois que c'est le seul à faire ça, à parler une heure, à se tirer sur la tige pour dire qu'en fait, il n'y aura pas une suite à Demon's Souls. Je ne sais pas quelle connerie il parle pendant une heure. Mais je ne comprends pas, quoi. En plus, ses premiers degrés, à la rigueur, ce serait une satire, quelque chose d'ironique, pour se moquer des gens qui parlent pendant des heures pour des sujets complètement cons. Mais là, ses premiers degrés, et en plus, il estime qu'il devrait être payé pour faire ça. C'est ça qui est fou. C'est des gens qui ne comprennent pas. 100 000 euros. Alors, de part Dieu. De part Dieu, je n'aime pas du tout ce mec. Je trouvais ça sympa au tout début. Il y a un film, oui, avec... Comment il s'appelle ? Truc blanc, là. Je parle des débronzés. Où il joue le rôle d'homo, machin. Je trouvais le film assez sympa. La lune, je... Ah, oui, la lune de miel. Non, la lune de miel. Ah, merde, non. Parce qu'il y a un film dans les années 90 où il est allé aux Etats-Unis. Je ne peux pas vous dire. Là, la lune s'est levée. J'en sais rien du tout. Ce qui est un peu con, c'est qu'il met une majuscule. Alors, normalement, si c'est au milieu de la phrase, il ne va pas y avoir la majuscule. Pas du tout. Alors là, je n'ai jamais vu de... Ces années-là sont... Non, je ne connais pas du tout le... J'allais dire la cinématographie, ça ne veut rien dire. Mais vous avez compris. La filmographie de GG. Pour moi, c'est un gros bœuf, ce mec. Bœuf, pas dans le sens qu'il est gros. Mais bœuf, c'est un bœuf de droite, quoi. En plus, il ne sait même pas s'il est droit. En fait, c'est un mec qui est populiste. Il ne comprend rien. Il aime bien Poutine. C'est pour vous dire le niveau du mec. Tellement, il est débile profond, ce type. Donc là, je vais... Non, je vais être sympa. Oui, je sais que 72 000 euros, ça ne se refuse pas. Donc, je n'ai pas envie de jouer avec Exerve. Je n'ai pas envie de jouer avec Sener et tout. Parce qu'il va se lancer dans le milieu professionnel à la profession. Donc, il faut qu'il parte plutôt serein. Et ses guides sur Dark Souls 2, simplement 2, seront d'autant meilleurs. En tout cas, chapeau l'artiste. J'espère que ça t'a plu. C'était vraiment un bel hommage que je vais lui rendre à travers cette vidéo. Détendre, vous avez vu, j'étais détendu. On s'est bien marré, j'espère, chez vous. Restez-y chez vous. Donc, voilà, je m'en vais. Et je suis vraiment heureux de t'offrir ce chèque avec Elmo. Avec toute la condescendance qui me caractérise. Je t'offre vraiment avec plaisir. Parce que grâce à des gens comme toi, on progresse dans la vie. Chapeau l'artiste. Bravo mec. Bravo au bonhomme plutôt, le bonhomme. Moi, je ne peux pas dire mieux. C'est cadeau. Ça vient du fond du cœur de la meule. Je me répète, mais je ne sais pas comment exprimer ça. Je suis très ému à ce moment. Je suis très ému du slip. Et puis, voilà. La vénération n'a pas de prix. Donc, si je peux donner 72 000 euros, je le fais vraiment avec plaisir et avec aliénation surtout. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas. Il y a des choses qui ne nous viendraient pas à l'idée d'oser critiquer la professionnalisation commerciale et cynique et stratégique et calculatrice. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. Donc, je suis aliéné et éternellement reconnaissant pour tout ce que tu fais pour tes guides. Parce que c'est vrai que Dark Souls 2, simplement 2, sans guide. Moi, je sais que pour le moment, je vous le dis clairement, je n'y arrive pas à jouer. Parce que je ne sais pas comment créer mon personnage. J'ai vraiment peur de louper quelque chose. Donc, j'attends impatiemment son guide sur la création de personnages. D'ailleurs, j'aimerais créer une pétition pour vraiment l'inciter à le faire. Et si possible, je vous le disais, jeuxvideo.fr. Parce que ce sont des grands professionnels. Et ce serait un guide d'autant plus professionnel. Qui serait très carré. Et donc là, c'est con. Parce que j'ai acheté le jeu il y a 2-3 jours. Non, le jour de sa sortie. Je lui avais fait une petite vidéo, je crois. Non, je lui avais envoyé sur Facebook une photo. Donc, j'avais acheté la version Black Armor Edition. Qui, au passage, est complètement inutile. Si ce n'est qu'on a un bel objet. Mais moi, ça va. La FNAC, ça avait fait une erreur. Je lui ai acheté le prix de la version normale. Mais bon. Ça, c'est parce que j'ai fraudé au RSA que j'ai pu le faire. Et du coup, j'ai acheté le jeu. Mais j'ai attendu le guide de création. Et donc, pour l'instant, je n'ai toujours pas pu y jouer. Donc, j'espère qu'avec ce petit chèque, ce modeste chèque. Ça va l'inciter à faire. Mais je sais qu'il n'a pas beaucoup de temps en ce moment. Donc, j'espère qu'il aura le temps de nous faire un superbe guide de création de personnages. Alors là, j'appuie sur Start. Voilà. Sauvegarder la partie. Putain, merde, je suis con. J'ai laissé un bloc mémoire. Voilà. Donc, voilà. On va terminer sur ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a terminé. En plus, ce tableau final, on a niqué Patrick. Richard n'est pas riche. Ça aussi, c'est une bonne blague à faire pour tous les... Monsieur Poulpe, là, ça doit le faire rire, ça. Tu dis qu'il y a un vendeur de jeux vidéo qui s'appelle Richard et qui n'est pas riche. Ça, ça fera rire beaucoup. Il sera payé avec Studio Baguel de pute, là. Donc, David Hallyday, 12 000 euros. Toujours les bonnes blagues. Donc, voilà. Je crois que c'est... On a terminé. Un beau tableau d'escore. Écoutez, sur ce, ciao Pepito pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio